Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem au sujet des HLM. Et après cette vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Une histoire de France se tourne. Bientôt la fin des HLM. Habitat à loyer modéré. Pour ceux qui ne savent pas. Parce que tu en as, ils seront capables de dire l'HLM, c'est ma tessie. Par exemple, tu vas leur dire Elsa Triolet, ou Paul Éluard, Paul Langevin, ils vont te dire c'est mon bahut. Mais ils ne savent pas que c'est des gens qui ont existé et tout. Alors je pense que les HLM, il faut rappeler le contexte, ces sorties de terre au début des années 60, il fallait reloger les rapatriés d'Algérie. On était en pleine trente glorieuse. Il fallait reconstruire le pays. Donc on a fait venir une main d'oeuvre du Maghreb, d'Afrique, d'Asie. Et ces gens-là, il fallait les loger vite et bien. C'est pour ça que dans nos cités, je ne sais pas si tu as remarqué, pourquoi nos tours, elles sont proches ? Quand tu prends trois tours, qu'elles sont proches comme ça. Elles sont proches parce que la grue, elle devait construire vite. Donc elle faisait trois immeubles dans son même périmètre. et les façades des immeubles étaient déjà préfabriquées et tout en usine. Donc dès qu'ils arrivaient, il n'y avait que du Lego à faire. C'est pour ça que c'est vitalé. Et puis voilà. Rappelez-vous, les HLM à l'époque, quand nos parents, ils sont rentrés dedans, ils n'avaient jamais vu ça. C'était mieux que Las Vegas. Des toilettes et la douche dans notre appartement personnel. Mais c'est de la science-fiction. On sortait des bidonvilles, là. On sortait de l'époque où, attention, les HLM, c'est une révolution. La preuve aujourd'hui, compare un F6 d'aujourd'hui. Je crois que le F6, aujourd'hui, il n'y en a plus. Les gens, ils ne font plus de gosses. Ils préfèrent adopter des chiens. Mais si tu regardes un exemple, tu prends un F5, HLM, un F5 aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Chauffage au sol, vous vous rappelez avant ? Les murs, c'était tout du béton. Donc, c'est la fin des HLM. Parce que, au début, c'était pour que les gens en profitent, mais il y a des gens qui ont abusé dessus. Tout simplement. Il y a, dans certaines villes, des zones de non-droit au niveau des HLM où les gens ne payent plus leur ruée. Depuis 10 ans. Donc, la régie, elle a abandonné le bâtiment. Et les mamans, pour aller chez elles, elles sont obligées de monter dans l'autre bâtiment sur le toit et traverser le toit. Ça, pourquoi, quand tu vois ça, tu te dis, c'est honteux ! Qu'est-ce que les pouvoirs publics font ? Mais les gens, ils ne payent pas leur loyer, ils ne payent pas leur électricité, mais qui s'estime heureux ? Normalement, ils viennent avec un pull tozer, ils rassent tout. Tout simplement. Donc là, ils vous laissent un petit peu habiter dessus, non ? Il faut quoi aussi ? Vous ne payez rien, il faut vous mettre tout ? Attends. En plus, là où il y a ces immeubles-là, il y a de l'argent. Juste en bas de l'immeuble. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Et vous ne pouvez pas réparer les ascenseurs pour les mamans ? Pour nos mamans ? Pour vos mamans ? Non ? Tu préfères le rater ? Ah ouais, tu sais où je te dise. Donc voilà, c'est la fin des HLM. C'est toute une histoire de France qui se tourne. Et moi, je trouve ça bien parce que ça correspond à la population actuelle. Une population qui ne fait plus d'enfants parce que c'est dangereux de faire des enfants. Surtout dans ces zones d'aujourd'hui, surtout dans cette époque-là. Et la vie n'est plus la même. Rien à voir. Et les gens d'un autre côté aussi, beaucoup, se sont embourgeoisés. Tout simplement. Donc ils vont aller chercher l'argent là où il est. Et ils vont commencer par là, ils vont tout siphonner. Alors apparemment, on vient de me dire que la vidéo du boucher, elle date de deux piges. Je parle avec des cils. Je parle avec des cils. Elle date de deux piges. Ils l'ont ressorti que maintenant apparemment. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous fassent un live et qu'ils montrent ces blessures. Tiens, moi, je les ai montré les blessures. Attention, je ne mets rien en doute. Je préfère demander. Parce que tu vois, j'ai pris position. Et des fois, on peut savoir faire ce mec ou pas. Donc moi, je le soutiens s'il est blessé. S'il n'est pas blessé, là, c'est autre chose. Parce que c'est bizarre. Oh non, l'avine, c'est bizarre. Depuis ce matin, je regarde ce qu'il fait. C'est la première fois de ma vie que je regarde. Donc voilà, c'était la story de Bassem Breiki du jour. C'était quel sujet ? Ah ouais, les HLM. Voilà, je vais en parler des HLM. Et peut-être, je vais parler de la puissance 06, le boucher qui fait halal et halouf. Et qui fait du halouf, halal. Non, je rigole. Ça y est, ils vont me casser la gueule aussi. J'ai fait une blague. Donc, c'est bon. Donc, concernant les HLM, je crois, les premiers HLM, je n'ai plus les dates en tête. Mais ça remonte. C'est vraiment des vieux bas. Les premiers HLM. Et je vais vous raconter pourquoi la France, elle a eu l'idée de faire les HLM. Il en a parlé rapidement, brièvement. C'est parce qu'à Paris, ça a commencé à Paris, les premiers HLM. Paris, comment ça s'appelle vers l'aéroport là-bas ? Dumi, tout ça. Donc, c'était par rapport aux hygiénistes. C'est-à-dire que les gens, ils habitaient dans des bâtiments, dans des maisons insalubres, inhabitables, avec de l'humidité, des problèmes d'hygiène, des problèmes d'eau usée, tout ça. Et tu avais beaucoup de gens qui mouraient, en fait, à cause de l'hygiène, l'humidité, tout ça. Et tous ces gens qui mouraient, c'était des ouvriers en moins. Enfin, des ouvriers en moins qui mouraient. Et plus, comme c'était des gens pauvres, ouvriers ou chômeurs, leurs enfants, ils traînaient dans les parcs de Paris. Dans tous les jardins de Paris, c'était les premiers blousons noirs, on va dire. Donc, il y avait un double problème dans Paris-Centre. Tu avais les blousons noirs qui se frappaient à coups de chaîne, qui allaient regarder les films de gangsters au cinéma, qu'ils allaient dans les bars, ils se frappaient, des blousons noirs qui, comment dire, qui fuguaient sans domicile fixe, tout ça. Et beaucoup d'ouvriers qui mouraient parce qu'ils étaient dans des sortes de maisons très insalubres dans Paris, des maisons qui ont été détruites. Et c'était l'idée des premiers HLM, je crois en 38 ou en 48, un truc comme ça, à Domi. Et c'était le premier essai, voilà, pour qu'ils puissent bénéficier du confort, du confort moderne et de l'hygiène minimum tout en payant un loyer modéré. Voilà, c'était ça l'histoire, c'était pour ça parce qu'il y avait trop d'ouvriers qui mouraient, qui d'hygiène, voilà. Et du coup, les blousons noirs, ils ont été aussi d'un coup exportés vers les banlieues avec leur mobilette puis ensuite de la mobilette, ils sont passés à la moto, c'était les blousons noirs des banlieues, voilà. Et ensuite, il y a eu les rapatriés d'Algérie, puis ceux qui... C'était souvent des familles nombreuses, oui, dans les HLM, voilà, c'était souvent... Et tu avais ce souci de moyen d'âge jeune, voilà. C'est encore un argument qui pèse de moins en moins. Voilà, population jeune, donc tu as plus d'âge bête, donc à l'époque, tu avais plus de blousons noirs, aujourd'hui, c'est plus, voilà, l'esprit racailleur, rap, banlieue, le ZAR cité, c'est ma Tessie, les flics qui rentrent pas dans ma Tessie, tout ça. Des fois, ils arrivent à rentrer, des fois. Donc, et puis, il y a eu le débat à la télé, il y a eu le débat à la télé, c'est que il y a des gens qui ont pris un HLM il y a 10 ans, HLM à vie, voilà, des gens qui ont pris... Après, je parlerai aussi du sujet des gens qui payent pas leur loyer en HLM, c'est un autre problème. Mais il y a des gens, ils ont pris l'HLM il y a 10 ans, ils avaient vraiment un revenu modeste et maintenant, ils ont de meilleurs revenus où ils ont eu entre-temps un héritage. Tu as même des gens qui louent un HLM avec les allocations, logements, tout ça, et qui, à côté, sont propriétaires d'une maison secondaire. Carrément, ils ont une maison secondaire à côté. Donc, ils sont propriétaires. Donc, ces gens-là, oui, ils doivent laisser la place aux gens plus nécessiteux, bien sûr, ou aux gens qui, voilà, par exemple, si tu es marié, que ta femme, elle a 3-4 enfants, qu'elle ne peut pas travailler à cause des 4 enfants, ou qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut s'occuper que des 4 enfants, et que tu n'as qu'un petit salaire au SMIC, oui, un HLM, c'est surtout dans certaines régions où les loyers sont chers, encore plus dans des régions où les loyers sont chers, oui, ça devient indispensable pour pouvoir survivre. Quand tu as 5-6 bouches à nourrir et que tu n'as qu'un salaire, un SMIC, oui, ou pour certains demandeurs d'emploi, alors que d'autres, voilà, ils ont commencé, voilà, que si aujourd'hui, on devait leur refaire un dossier, ils seraient plus éligibles par rapport à leur salaire qui a augmenté, tout ça. ils ont parlé aussi du cas des gens qui ont loué un HLM puis après, ils sont en couple avec un deuxième salaire et qui ne déclarent pas le deuxième salaire qui déclarent aux HLM que le bailleur, quoi. Donc, tout ça, voilà, ça représente 8%, voilà, 8%. Et dans le même cas, certains d'extrême droite, voilà, ils disent, voilà, comme ça, il y en a certains qui partiront, qui s'approprieront moins le quartier qui se croit propriétaire, HLM à vie, c'est mon quartier, c'est mon quartier. Mais même quand tu quittes un quartier, tu as toujours une attache, une nostalgie, en général, on ne va se souvenir que des bons moments ont passé. Voilà, la mémoire, elle est ainsi, elle est sélective, c'est pour ça qu'on dit toujours, ah, c'était mieux avant, parce que souvent, les mauvais souvenirs, on va essayer de les éliminer de notre disque dur du cerveau et souvent, on ne va garder que les bons souvenirs, donc, il reste toujours une nostalgie, il reste toujours des gens que tu connais, une attache, quelques amis, où tu passes boire le café souvent là-bas, tout ça, donc, il te reste toujours une attache indirecte. Mais, il y en a certaines d'extrême droite qui gueulent, qui s'approprient, mais c'est quand même, c'est quand même une forme d'amour que d'aimer son quartier, donc, d'aimer ce territoire, c'est indirectement d'aimer la France, voilà, d'être fier de tel quartier, même s'il est défavorisé, c'est aussi une forme d'amour indirecte, voilà. Après, à cause du racisme primaire, du racisme bébête, du racisme de bas étage, voire du nazisme, eh bien, certains, ils ont peur de dire leur amour, certains, je pense, et ils se rébellent un peu, blouson noir, mais bon, c'est de plus, comme il y en a beaucoup qui ne font pas d'efforts, ça devient de plus en plus difficile de sortir des arguments pour les défendre, quoi, où on passe vraiment pour un compte, il y a des fois, il faut dire stop, basta cosy, calmez-vous un peu, là, stop, c'est bon, c'est bon, après, c'est nous qui ont payé les pots cassés, on se fait, il y a des familles qui se font expulser des HLM, ils détruisent des bars, attends, je connais des quartiers, c'est des milliers de logements qui ont été détruits en poussière, comme ça, des tours qui ont été détruites, je ne savais pas ça, que si les tours, elles sont toutes les unes à côté des autres, c'est parce que ça, j'ai appris quelque chose de bassin, que c'est la grue, voilà, elle faisait d'une pierre deux coups, d'une pierre trois coups, c'est pour ça que les plus hautes tours, en général, elles sont toutes les unes à côté des autres, c'est vrai, c'est vrai ça, et quant aux mauvais payeurs, dans certains quartiers, ce qu'ils font, ils réservent un bâtiment pour les mauvais payeurs, donc, les mauvais payeurs, dans les HLM, souvent, ils les transfèrent, ils échangent, ils échangent d'immeubles, ils échangent de bâtiments, et c'est souvent un bâtiment, comme les charges, elles sont pas payées, qu'il y a des mauvais payeurs, c'est des bâtiments où tu trouves plein de poubelles autour, à l'intérieur, ou, voilà, c'est les bâtiments les plus crades, les moins rénovés, souvent avec l'ascenseur en panne, jamais réparés, donc, de monter 18 étages, 7 étages, ou les 10 étages à pied, avec les courses, tout ça, mais c'est quand même, ouais, ouais, ils font ça, j'ai plusieurs exemples, je vais pas les dire, pour pas, pour pas vexer certains, tu vois, certains qui veulent pas, qui veulent garder un minimum de fierté, quand même, même s'ils ont pas d'argent, et que certains, ben, du coup, ils volent pas, pour, ils sont honnêtes, ils n'ont pas d'argent, et ils arrivent à peine à jongler debout, et ça ou quoi, et qu'ils ont du mal à payer le loyer tous les mois, ben, les HLM fait ça, c'est un autre sujet, c'est discutable, je pense, je pense, c'est discutable, je pense qu'il faudrait un minimum, tu vois, peut-être, moins d'entretien que d'autres, mais un minimum, quand même, pas laisser toujours les poubelles dehors, des trucs jamais nettoyés, crades, aussi aux habitants, voilà, s'ils sont au chômage, ben, ils ont un peu plus de temps, ils peuvent chacun faire nettoyer leur étage, par exemple, la tour de rôle, leur étage, et la cage escalier en bas, peut-être, il y a peut-être des solutions, monter une collectivité, parce que ça me touche quand même, tu vois, d'un côté, bon, ils payent pas, c'est compréhensible, mais d'un autre côté, pour la dignité humaine, pour la dignité humaine, il y a de tout, il y a des Arabes, des Français, des Pakistanais, des Gitans, des gens des pays de l'Est, il y a de tout, il y a de tout, dans certains HLM, mais en général, ils vont les fouguer dans certains bâtiments, voilà, c'est encore du ghetto dans le ghetto, après, il y a un sujet qui a été évoqué aux infos aussi, c'est la mixité propriétaire dans les HLM, bah oui, il y a eu beaucoup d'HLM qui ont été privatisés, au bout d'un certain moment, où les HLM ont vendu certaines parties, mais du coup, les propriétaires, ils ont du mal aussi à louer, et forcément, ils doivent, comme ils ont du mal à louer, les prix, ils sont tirés vers le bas de la location, donc oui, dans beaucoup d'HLM, il y a une bonne partie qui est privée, après, aux infos, ils se sont trompés dans une des chaînes, là, où j'ai dit, il y a même des nouveaux HLM qui ont été construits, moitié, 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 moitié privé, moitié HLM, habitation à loyer modéré, après, il y a le nouveau terme, logement social, qui est en train de remplacer, le terme logement social, qui est en train de remplacer le terme habitation à loyer modéré, voilà, le loyer modéré, donc, 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 voilà, donc, voilà, sur le petit historique, d'une pierre deux coups, voilà, je me suis intéressé à ces sujets, voilà, par rapport à, je me suis pas mal intéressé à ces sujets, ça se voit un petit peu, là, j'apporte quand même, voilà, une petite précision, mon petit décryptage, mon analyse, et j'ai appris quelque chose aussi, par rapport à, pourquoi toutes les tours, elles sont toutes aux mêmes endroits, quoi, ils auraient pas pu faire les tours un peu dispersés, non, d'une pierre deux coups, voilà, ça a été très rapide, voilà, il fallait que les ouvriers arrêtent de mourir à cause de manque d'hygiène, tout ça, des enfants s'y mouraient à cause du manque d'hygiène, c'est les hygiénistes qui sont à la base de ce projet-là, voilà, puis ensuite, j'en étais aux pieds noirs qui sont débarqués d'Algérie, tout ça, qu'ils ont occupé les lieux, puis après, dans les années 70, fin 70, ils ont commencé à, certains voyaient d'un mauvais oeil l'arrivée des maghrébins, certains ont une rancune, certains pieds noirs, pas tous, il y en a qui gardent l'amour du pays où ils sont nés, où ils sont grandis, en Algérie, ou au Maroc, ou autre, mais d'autres, ils ont, à travers de la gorge, voilà, d'avoir perdu leur maison au bled, après, j'espère que certains se sont refaits entre-temps, parce que, bon, une maison au bled, à l'époque, ça valait pas une fortune, en général, le terrain, il était donné aux pieds noirs, qu'ils arrivaient, le terrain, ils avaient qu'à payer la construction, donc après, leurs enfants sont nés, leurs enfants, ils n'ont pas choisi, forcément, de naître là, là ou là, j'ai pas choisi de naître ici, entre la mine, la chanson de Coleman, donc, ouais, certains, certains, ils ont à travers de la gorge, quoi, qu'eux, ils ont été spoliés de leur maison, et qu'à d'autres, ils leur donnent des avantages, du coup, pas mal de pieds noirs, ils ont commencé à partir, des HLM, laissant de plus en plus place, à l'arrivée de main-d'oeuvre, qui était encouragée, l'arrivée de main-d'oeuvre, ça manquait de main-d'oeuvre, dans les années 70, d'ailleurs, le regroupement familial, a été fait pour ça, avant qu'il y ait la crise, de 78, 80, et les premières formes, de chômage involontaire, avant 1980, le chômage, un chômeur, c'est qu'il était volontaire, on manquait de main-d'oeuvre, on faisait venir, de la main-d'oeuvre, de l'étranger, on a même voté la loi, du regroupement familial, pour qu'il y en ait plus, qu'ils arrivent, et que ceux qui restent, soient plus motivés, vu qu'il y avait leurs femmes, il y avait le barrage de la langue, tout ça, tout ça, pour certains qui parlaient peu, ou pas français, donc, ils n'arrivaient pas à s'intégrer, et à se marier, donc, ils faisaient venir leurs femmes, donc, il y a toute une histoire, aussi, à comprendre, à ne pas nier, non plus, c'est pas, les immigrés en France, beaucoup ne sont pas des illégaux, n'ont jamais été des illégaux, au contraire, à l'époque, mais après, dans les années 1980, ça a changé, voilà, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, qu'on soit de tel camp, ou de tel camp, ou qu'on change d'avis, il n'y a que les camps qui ne changent pas d'avis, de toute manière, donc, ou d'avoir un avis qui évolue, au gré, parfois, des événements, ou pas, ou par honnêteté intellectuelle, minimum, je pense que c'est important, l'honnêteté, dans ces sujets-là, sensibles, alors, on pourrait en parler des heures, en fait, c'est des sujets, je trouve intéressants, qui m'ont beaucoup intéressé, à une époque, qui m'ont beaucoup intéressé, à une époque, je cherchais toujours, à savoir le pourquoi, du coup, moi, j'ai, j'ai toujours été un grand curieux, j'ai des défauts, tout ça, mais la curiosité, parfois un défaut, mais parfois aussi une qualité, ça peut t'amener, à étudier des sujets, en profondeur, tout ça, voilà, voilà, tout simplement, et quant au boucher, voilà, quant au boucher, moi, ça ne me touche pas, voilà, c'est du blabla, c'est que du blabla, ça ne mérite pas, ce n'est pas justifiable, la violence, s'il a été vraiment violenté, comme il le prétend, parce que c'est vrai, qu'on ne voit pas trop les coups, que Bassem a trois, quatre dessus, il était gonflé, là, il n'a pas tort, je ne sais pas, mais après, rien ne justifie, la violence, surtout, pour une boucherie, qui est halal, et d'un côté, d'un côté halal, et un côté, et un côté halouf, quoi, même au bled, ils vendent du halouf, dans les supermarchés, au Maroc, tu as comme un petit endroit, pour les étrangers, voilà, s'ils veulent acheter du fleuri-michon, du saucisson, du jambon, il y a l'autre côté, où c'est, tu as les mêmes, mais en halal, après, oui, peut-être que dans certains propos, il a été loin, c'est de l'humour aussi, c'est de l'humour, peut-être qu'il a, mais ça ne justifie, en aucun cas, voilà, d'un côté, il n'a pas tort, sur certaines choses, qu'il y en a qui disent, ils mangent halal, et à côté de ça, ils pillent, ils boivent de l'alcool, c'est un peu plus grave, que de la nourriture, qui ne peut pas faire du mal, l'alcool, ça peut faire, si on ne sait pas boire, ça peut faire du mal, oui, la drogue, c'est un peu plus grave, que l'alcool, je pense, c'est que mon avis personnel, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, je ne sais pas, c'est que mon avis, la drogue, l'insulte, la médisance, le harcèlement, la violence gratuite, je trouve que c'est même plus grave, que de la nourriture, que de la nourriture, qui est censée nourrir, ni plus, ni moins, je pense qu'à un moment, on va un peu trop loin, ok, le halouf était interdit, au Moyen-Orient, c'est prouvé scientifiquement, aujourd'hui, qu'il fallait, à zéro degré, et du sel, pour enlever certaines bactéries, à certains endroits, ce qu'on ne pouvait pas avoir, de zéro degré, et le frigo n'existait pas, même chez le premier testament, et le deuxième testament, c'était interdit, de manger des animaux, à pas de fourchus, sans cornes, avec des cornes aussi, on peut en parler des heures, c'est d'autres sujets aussi, mais à un moment donné, si on doit me faire choisir, entre quelqu'un d'irrespectueux, de méchant, de violon gratuitement, de hagar, qui vend de la drogue, qui met des femmes en prostitution, mais qui ne mange pas de porc, et quelqu'un qui mange du porc, et qui ne fait pas de conneries, voilà, comme on dit dans l'islam sunnite maliquite, le comportement est aussi important, si ce n'est plus important, que la pratique religieuse, ne l'oubliez, c'est un des enseignements fondamentaux, qui vient d'un des descendants, du prophète, mais je pense que, beaucoup de gens ne le savent pas, je pense, puis c'est devenu un peu trop facile, maintenant ça y est, tu ne manges pas de porc, tu es musulman, c'est un peu trop facile, ou tu mets un bouton, le tissu sur la tête, ça y est, c'est musulman, je ne pense pas que c'est le bout de tissu qui fait la chose, c'est plutôt la spiritualité, le comportement, étudier, des textes, des choses, de l'histoire, des langues, des, voilà, je pense que, d'un côté, il n'a pas tort, d'un côté, il est allé dans l'excès, dans l'humour, dans l'excès, ok, d'un côté, il a été, bon, ça a parlé aussi, qu'il a dénigré des boucheries, elle, elle, tout ça, je ne sais pas, mais, est-ce que ça justifie, je ne sais pas, je ne pense pas, je ne pense pas, voilà, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé cette Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus.